... Paulie, de son vrai nom, Marie-Agnès Taylor, serait née en 1880. Lorsque sa mère disparaît prématurément à la suite d'un terrible accident de trapèze, son père épouse en seconde noce, une jeune femme issue d'une lignée de lutteurs renommés. C'est ainsi que Paulie, accoutumée dès sa plus tendre enfance à la fréquentation des rings, y serait elle-même montée à l'âge de 16 ans. Costaudes et pugnaces, elle se fait rapidement une réputation comme boxeuse et lutteuse. Son jeu de jambes soignées, ses frappes propres, ses swings, la conduisent à être la première femme autorisée à se battre au National Sporting Club de Londres. On dit même qu'elle se serait mesurée à Dublin, à Jack Johnson, le pugiliste noir, un colosse de 1m92, véritable idole de la communauté noire aux Etats-Unis. En 1900, Paulie met au tapis l'américaine Texas Mamie, décrochant ainsi le titre de championne du monde. Puis en 1913, elle livre un combat avec le petit géant de Hannover, qui n'est autre que l'irlandais Tommy Burns, ancien champion du monde, poids lourd de 1906. Et là, c'est le coup de foudre ! Paulie lâche les gants de boxe, son époux se reconvertit dans l'organisation de tournois et jouit bientôt de revenus très confortables. Il peut donc installer Mrs Burns dans un quartier paisible, à deux pas de la baie de Dublin. Devenue une inoffensive femme au foyer, Paulie va couler des choses heureuses dans l'oisité et le confort et se consacrer jusqu'à son dernier souffle à la merveilleuse volière installée dans ce rouge jardin. Un hommage tardif à sa mère voltigeuse ? Quoi qu'il en soit désormais, s'en définit pour elle des ring de boxe de la soeur et des coups. La boxeuse meurt en 1958 au milieu des gazouillis de ses oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada